C'est bien d'être intelligent, mais encore faut-il pouvoir interagir avec son environnement. Comment une intelligence artificielle peut-elle s'intégrer à notre univers, qui a des contours bien réels ? Les systèmes cyberphysiques sont nés il y a une douzaine d'années dans l'esprit d'un informaticien américain, Edward Ashford Lee. Le terme cyber fait référence à la puissance du numérique, mise au service du monde physique. Avec leurs capteurs de sons, d'images, de températures, leurs bras articulés, ces systèmes sont les cinq sens d'une nouvelle forme d'intelligence. Le QR code que vous avez flashé à l'instant est un système cyberphysique intelligent. Sans lui, j'aurais pu vous chercher très longtemps. Les robots domestiques, voitures autonomes et avions connectés s'appuient aussi sur des capteurs et des contrôleurs embarqués pour se situer, se diriger, pour nous écouter ou alors pour nous parler. C'est l'une des premières pierres de l'industrie du futur. L'industrie 4.0 est entièrement connectée et elle utilise l'Internet des objets pour améliorer sa productivité. En Auvergne-Rhône-Alpes, 2700 entreprises bâtissent aujourd'hui cette nouvelle industrie. Plus de 100 000 emplois dans la région dépendent directement de ces technologies. Je vous donne rendez-vous aux quatre coins de la région pour vous montrer comment ces systèmes embarqués vont busculer nos vies, nos métiers et notre économie. Il vous reste à flasher les QR codes juste à côté pour entrer vous aussi de plein pied dans cet univers parallèle aux frontières du réel et du virtuel. Sous-titrage Société Radio-Canada